Et salut tout le monde, c'est Lorlyn, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle expérience sur Modern Warfare 3. Dans celle-ci, nous allons comparer les paramètres manettes par défaut avec les meilleurs paramètres manettes. Donc c'est une vidéo YouTube que j'ai trouvée qui date d'il y a moins d'un mois, donc c'est vraiment très récent. Donc ça va être adapté aux nouvelles mises à jour, aux nouvelles mécaniques, donc ça, ça va être vraiment sympa. Donc à l'issue de ces différents games, on pourra comparer mon nombre de kills, de morts, d'assistance, également mon ratio, pour savoir un petit peu si ça change vraiment quelque chose ou pas, tout simplement, savoir si c'est vraiment cheaté. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi personnellement, j'ai pas trop d'avis là-dessus, puisque je suis une joueuse clavier-souris, donc jouer manettes, ça m'arrive jamais tout simplement, donc ça va être vraiment une expérience pour moi. C'est pour ça, avant de faire cette expérience, j'ai joué quelques games en partie privée, pour bien m'échauffer un petit peu les mécaniques, et savoir un petit peu à quoi correspondent chaque touche. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de différence de niveau entre chaque game. Sinon, niveau règles, nous allons faire deux games par paramètre, donc ça va nous permettre, comme ça, si on fait une mauvaise game, d'avoir un petit peu une autre game qui rattrape pour faire un petit peu une moyenne de ces deux games. On fera ça en mode match à mort par équipe sur la map I-Rise, parce que j'adore cette map, tout simplement. Niveau temps, on sera à 5 minutes. On va jouer contre des bots, parce qu'en fait, en game en ligne, il y a en permanence un équilibrage des niveaux pour essayer de trouver des gens de notre niveau. Donc si on fait une mauvaise game, on va tomber contre des gens moins bons, et si on fait une meilleure game, on va tomber contre des gens meilleurs. Donc on ne pourra pas correctement comparer les résultats de ces expériences. Donc on partira avec 5 bots qui seront avec moi, qui seront des recrues, 5 bots en face qui seront également des recrues, avec un bot qui sera de niveau commando, pour que ce soit un petit peu plus équilibré, car j'ai un niveau légèrement meilleur, dit mot recrue, parce que c'est le niveau le plus bas, et au moins, ça permettra quand même de faire quelques kills, même si je n'ai pas l'habitude de jouer manette. Donc je jouerai avec une classe MCW qui est vraiment sympa, donc ça, ça va vraiment bien m'aider. Je pense que si je ne jouerai pas cette classe, j'aurai encore plus d'aumale. Mais voilà, c'est quand même un bon coup de pouce, sinon on s'autorise tout ce qui est score strict, armes secondaires, stimulants et couteaux de lancé. Et sinon, dernière information, j'utilise une manette Xbox qui est assez neuve, donc tout ce qui va être niveau de joystick, entre les jeux de joystick qu'il faudra paramétrer pour après, ça sera vraiment une bonnette, parce qu'elle n'est pas assez vieille pour qu'il y ait vraiment des bugs là-dessus, donc ça, c'est plutôt positif. Bref, commençons sans plus tarder. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà la fin de la game, donc j'ai fait 28 kills, 4 assistances et 6 morts. Franchement, c'est vraiment sympa avec un ratio de 4,67. Un ressenti assez agréable, après la MCW est une arme, c'est un fusil d'assaut, donc on peut très bien le jouer de près comme de loin, donc c'était vraiment très agréable. J'ai pas eu de mal à m'habituer vu que j'ai déjà fait des games avant, donc franchement, rien de choquant pour le moment. Donc on passe à la seconde game. C'est parti ! Donc une game à 36 kills, 6 assistances et 7 morts, donc ça peut faire le même nombre de morts qu'avant. Une amélioration quand même au niveau kill et un ratio de 5,14. Donc ça, c'est vraiment énorme. Après, c'est vrai que le niveau des bots est assez faible, mais c'est plutôt sympa. Donc là, on va faire les paramètres manettes rapidement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche assez rapidement. Hop, on va aller par ici. Donc là, je les ai réinitialisés tous avant, donc ça, ça devrait être correct. Donc tout ce qui va être configuration des touches, ça, on va pas toucher, parce qu'en fait, apparemment, c'est très difficile de s'habituer à ces nouvelles configurations. Donc ça, on va vraiment pas toucher, parce que sinon, j'ai pas forcément le temps, ça va pas être équitable par rapport à l'expérience. Donc les libérations de la maître, on va les désactiver parce que c'est des parasites, en fait, dans notre shoot. Apparemment, on aurait un meilleur shoot si on les déactive, donc c'est ce qu'on va faire. Et donc tout ça, toutes ces valeurs-là, il va falloir les modifier. Donc pour ça, je vais aller dans le stand de tir et je vais les tester jusqu'à ce qu'il y ait plus de jeu, en fait, tout simplement. Donc celle-ci, ça, c'est une valeur par défaut qu'il va falloir mettre. Et ici, on va faire varier. Le minimum sera le meilleur. Donc on va voir si notre personnage bouge seul. Ouais, à 0, il bouge seul. Donc on va essayer de voir, juste pour, en fait, jusqu'à ce qu'il bouge plus. Et après, ça sera juste parfait. Donc là, niveau sensibilité, apparemment, il y aurait une sensibilité méta qui sera à 6. Donc on va la mettre à 6, donc ça augmente un petit peu. De toute façon, au début, lorsque j'étais assez à 4, je trouvais ça un petit peu faible. Mais à fort, je me suis habituée, donc à 6. Ça pourrait être vraiment pas mal, sachant qu'habituellement, sur Clavis-Rush, je suis à 6,5. Donc là, on devrait être plutôt pas mal. Donc là, on va mettre à 0,5. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, j'ai fait 33 kills, 4 assistances, 4 morts et un ratio de 8,25. Donc c'est énorme. Franchement, j'ai remarqué pas mal de différences. Tout d'abord, la sensibilité, ça m'a pas plus gênée que ça. Les vibrations non plus. Je pensais vraiment que j'aurais du mal à m'habituer, mais en fait, c'était pas si dérangeant. Et franchement, niveau gameplay, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite. Je pousse à peine le stick, je commence directement à sprinter. Il y a pas mal de points positifs de plus. Lorsque je vous dise, j'ai encore plus l'impression de m'accrocher vraiment au personnage. Donc c'est vraiment super intéressant. Bref, continuons avec la seconde game. Sous-titrage ST' 501 Et donc voici la fin de la partie. J'ai fait 38 kills, 5 assistances, 6 morts avec un ratio de 6,33. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements sont tellement plus fluides. Ça dynamise vraiment le gameplay dans les déplacements. C'est vraiment très intéressant. Bon, après la suppression des vibrations, je vois ça forcément incroyable. J'ai pas remarqué tant de différences que ça, mais c'est quand même intéressant. Sinon, je tiens à vous préciser que je n'ai pas utilisé de programme tiers pour pouvoir réduire la latence de la manette ou des choses comme ça. Je voulais uniquement utiliser les paramètres par défaut. Pour conclure, on remarque vraiment un gain de kill entre les games avec les paramètres par défaut et les games sans les paramètres par défaut avec les meilleurs paramètres. Franchement, c'est assez impressionnant. J'ai fait que quelques kills en plus, mais c'est quand même assez important. Des assistances en plus, mais c'est surtout niveau ratio. Tout d'abord, les premiers ratios que j'ai fait, c'est 4,67 pour la première game. Ensuite, j'ai fait 5,14 pour la seconde game. Donc ça, c'était avec les paramètres par défaut. Et avec les paramètres, les meilleurs paramètres, entre guillemets, puisque chacun utilise un petit peu presque ses paramètres. Chacun doit paramétrer pour savoir s'il y a du jeu avec les joysticks, mais on va dire les meilleurs paramètres. Partie 1, j'ai fait un ratio de 8,25 et la deuxième partie de 6,33. Donc les ratios avec les paramètres sont vraiment meilleurs que sans les paramètres. Donc avec les paramètres par défaut. Et c'est franchement sympa. C'est également plus agréable. Donc là, après, c'était sur Moda Far 3, mais je pense que sur Warzone, ça va encore plus nous aider. On doit être beaucoup plus dynamique dans nos mouvements et des choses comme ça. Et donc là, c'était très, très utile. On remarque la différence niveau déplacement, mouvement. C'est tellement plus fluide. J'ai pas besoin d'appuyer sur le joystick pour sprint. Juste à le pousser un petit peu. Et puis ça sprint direct, c'est vraiment incroyable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je trouvais ça vraiment sympa de faire cette expérience. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est super important en activant la cloche. Et moi, je vous dis salut tout le monde. C'était Lauren. On se retrouvera pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501